Ensemble, prenons soin de vos interrupteurs. Selon le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, certaines réparations sont à la charge de l'occupant. CDC Habitat vous accompagne dans ces réparations. Comment changer un interrupteur sans danger pour éviter un dysfonctionnement ou un problème d'usure ? Temps 5 minutes, budget 15 euros. Pour cela, je me munis d'un tournevis d'électricien, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, d'un nouvel interrupteur. À savoir, les nouveaux modèles s'adaptent aux interrupteurs simples et au va-et-vient. Avant toute intervention, il y a une règle vitale à respecter. Depuis le compteur électrique de mon logement, je coupe le courant pour éviter tout risque d'électrocution. Si je ne me sens pas capable de réaliser cette intervention, je fais appel à un professionnel de mon choix. Étape 1. Le démontage Après avoir coupé le courant, je démonte l'ancien interrupteur encore en place. Pour cela, je glisse délicatement mon tournevis plat dans l'encoche de la finition, autrement dit la façade, et je fais levier pour la détacher du mur. J'enlève proprement l'ancienne finition en démontant le corps de l'interrupteur. Pour cela, je dévisse le mécanisme et j'accède aux finitions. Étape 2. Dénuder les fils Je prends une photo avant de démonter les fils afin de reproduire le même schéma sur le nouvel interrupteur. Au besoin, je coupe et je dénude les fils de 10 mm afin d'obtenir un morceau de câble électrique propre et net. Étape 3. Installer l'interrupteur Il me suffit de placer les fils dans le nouvel interrupteur en m'aidant du repérage préalable. Étape 4. Fixer l'interrupteur Selon le type de fixation du modèle utilisé, j'encastre et je fixe l'interrupteur dans le mur. Je visse le tout et je remets la façade. Je remets le courant et je vérifie le bon fonctionnement. Et voilà, votre interrupteur est remplacé. Ensemble, prenons soin de vos équipements.